Le 11 octobre 2023, Fires Katoussi a remporté la médaille d'or au Grand Prix de Taekwondo de Taïwan. Katoussi s'est brillamment imposé au final de la catégorie des moins de 80 kg contre le sud-coréen Dianun Sinho, deux manches à une. Son compatriot tunisien Mohamed Khalil Djandoubi s'est quant à lui ici au sommet du podium des moins de 58 kg en battant au final le sud-coréen Djun Djun, deux manches à une. C'était un combattant fort en finale, c'était un très bon athlète. Je le regardais toujours quand il se battait auparavant et maintenant je me suis battu avec lui et je l'ai battu. Après la victoire au Grand Prix de Taïwan, Fires Katoussi améliore son classement olympique et conforte ses chances de qualification automatique pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Contrairement à Mohamed Khalil Djandoubi, à qui la médaille d'or ouvre les portes des Jeux olympiques de Paris. Par ailleurs, le taïkwendoïste retrouve la tête du classement olympique. J'ai quatre médailles d'argent et une de bronze au Grand Prix. Maintenant, c'est ma première médaille d'or. Les Jeux olympiques de Paris seront une nouvelle échéance d'envergure pour Mohamed Khalil, après sa participation aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, où il a remporté la médaille d'argent des moins de 58 kg. Pour préparer les Jeux parisiens, Mohamed Khalil est attendu en Angleterre, où les meilleurs athlètes de taïkwendo du monde se retrouveront à Manchester au mois de décembre pour la finale du Grand Mondial de Taïkwendo 2023.